j'ai toujours rêvé d'être esthéticienne j'aime m'occuper de la beauté du corps oui j'aime ça donc c'est ce que j'aimerais faire et en plus après j'aime aussi le travail que les avocats font j'aime ça les juges en fait c'est ce que j'aime pas les avocats non j'aime les avocats non j'aime pas trop mais les juges j'aime bien le travail qu'ils font oui parce que là je trouve qu'il ya qu'il ya un acte de discernement qu'il faut pousser à fond quoi pour faire le bon travail c'est ça mais je fais ça c'est le style traditionnel même de la coiffure on ne fait plus ça maintenant ça que tu fais là oui est-ce qu'on fait encore ça mais on fait ça ou ça au pays tu vois encore les jeunes filles avec ça donc avant on se coiffait comme ça et en afrique avant c'est pas toutes les femmes du village qui se coiffait entre elles et chaque homme acceptait que sa femme choisisse une femme parmi les femmes du village qu'il a quoi faire régulièrement et ce n'était pas pour de l'argent mais c'était juste une question de règles de vie de la famille donc c'était pour que la femme n'aille pas partout parce que quand on fait les traits ça prend du temps ça prend une heure deux heures donc on ne peut pas les faire silencieux parfois on se fait des confidences donc avant c'est l'époux qui choisissait pour sa femme la personne qu'elle voulait qu'elle passe ce temps avec elle passe à ce moment là il peut se dire des choses et la personne que tu coiffes par gratitude peut te raconter des choses quand t'as normal elle ne doit pas te raconter donc c'était quelque chose de très contrôlé dans la société africaine ancienne moi c'est ce que ma grand mère m'a expliqué on ne choisit pas n'importe qui parce que le moment détresse c'est un moment de partage c'est un long moment qu'on passe avec quelqu'un qui n'est pas forcément de la maison et quelqu'un à qui on doit avoir confiance voilà quand je suis venue en france oui j'ai eu un choc parce que déjà quand j'ai regardé la configuration sociale j'ai vu plus de personnes étrangères que je n'imaginais voir j'ai dit ah donc il ya beaucoup de gens qui voyagent c'était d'abord ça ma première impression après j'ai vu les moyens de transport et tout j'ai dit ah mais oui c'est différent de chez nous on imagine même pas nous avoir ça après j'ai aussi constaté que c'était difficile de s'intégrer j'ai constaté qu'il fallait faire des démarches pour avoir des papiers pour avoir un petit une carte de ce jour en fait je peux appeler ça un bout de papier qui te détermine si tu peux bien vivre ou mal vivre donc j'ai vu que c'était c'était vraiment très important et là j'ai commencé à mesurer la la gravité des choses c'est à dire que c'était pas facile de réussir l'envie de venir en france je n'ai pas eu c'est vraiment des circonstances de la vie donc c'est arrivé j'étais dans une situation où je ai quitté un couvent et au cameroun quand on quand on s'est engagé dans un couvent c'est une forme de réussite déjà sociale et c'est un honneur pour la famille qui est respectée et pour la personne aussi qui s'est engagée en fait le religieux au cameroun c'est une élite quoi une élite au sens vrai du terme où elle elle passe partout toutes les portes lui sont ouvertes c'est quelqu'un qui a réussi sa vie et qui est écouté et respecté donc et qui est un quitté ce milieu là je me retrouvais dans une situation d'échec alors il fallait trouver un moyen de sortir de cette situation d'échec en fait on change de tête quand on est avec la même coiffure depuis 16 ans jusqu'à 50 ans la même tête et ça c'est pas bien c'est une heureux on te reconnaît tout de suite c'est pas c'est pas bien c'est garder la même coiffure maintenant 16 ans c'est pas bien pas du tout quand on entre en migration en france ça donne des avantages et des inconvénients selon qu'on est un homme ou une femme en fait quand je parle le monde de la migration ça c'est le monde de la migration en quête de de papier quoi je ne parle pas du monde de la migration déjà installé non je parle du monde de la migration qui arrive et qui est en train de se battre pour obtenir une régularisation ou pour se construire une vie quoi donc en fait de ce que moi j'ai entendu des uns et des autres et de ce que je vis et que je vois vivre quand on est une femme par exemple c'est c'est trop compliqué c'est à dire quand on arrive en france disons là le corps de la femme c'est là tout qui lui permet d'avoir deux ou trois choses j'arrive je ne connais personne ou la personne que je connais me dit ben tiens je peux pas t'héberger mais j'ai une solution pour toi je connais un tel qui cherche une compagne dont je vais te présenter la personne et puis vous allez vous mettre ensemble donc tu te retrouves en couple avec quelqu'un que tu n'as pas connu quelqu'un qui ne t'a pas fait des avances pour que tu lui dise oui avant d'aller avec c'est à dire la personne vient on vous présente et puis tu t'en vas avec la personne vivre en couple c'est très souvent une catastrophe il faut qu'on prend ça ouvrir un salon de coiffure ça va nous bénéficier oui chacun va ramener ses clients ses connaissances c'est plus facile pour une femme mais ça dit c'est facile et en même temps ça apporte beaucoup de décisions graves dans la vie par exemple se faire héberger pour entrer en couple c'est très grave c'est une décision très très grave après décider d'avoir un enfant avec un français pour avoir les papiers c'est une décision très très grave pourquoi parce qu'après ça implique une responsabilité on est peut-être pas toujours prêt à être maman en ce moment là mais on le devient parce que par ça on peut régularité une situation toi tu sais faire le tissage non moi je sais pas même les restants je sais pas moi je toutes ces choses là je n'aime plus je sais faire les notes ordinaire mais ouais si j'apprends je peux faire hein parce que moi je ne suis pas nulle quand même ma vie personnelle je sais que comme je sais me débrouiller et que je sais me battre je n'aime pas dépendre des gens donc je sais que tant qu'il y a de l'opportunité je peux réussir et bon ma situation administrative n'est pas encore bien mais si lorsque ma situation administrative sera bonne je crois que je pourrais faire une ou deux choses pour ne pas être dépendante de qui que ce soit donc là ici au moins je peux faire un programme pour l'avenir sachant que je n'aurai pas de blocage pour dire que je suis je suis le fils d'un je suis pas le fils d'un tel ou je ne porte pas tel nom je n'appartiens pas non je sais que je pourrais réussir dans ce que j'aurais vu apporter demain quoi ça tient combien de temps les deux mois trois mois il y en a qui comment je l'imagine comme stéticienne donc mon rêve ce serait d'abord d'avoir un local à moi pour exercer avec les gens de la ville les gens qui se c'est à dire se paye du plaisir pour se rendre beau se faire beau ou belle et après j'aimerais aussi côtoyer des malades c'est par exemple dans des des hôpitaux qui s'occupe des personnes qui ont le cancer qui souffre du cancer ou qui ont des maladies qui ne leur permettent plus qui leur donne plus l'envie de prendre soin d'eux-mêmes quoi ou de se faire beau de se faire belle donc j'aimerais côtoyer ce genre de personnes par contre la difficulté c'est qu'il faudra faire deux formations parce que pour côtoyer les malades il ya l'esthétique de lié à la médecine et les pour la ville il ya l'esthétique propre à la ville quoi avec tout ce que ça engage mais j'aimerais bien faire les deux pour moi et je crois que c'est faisable